Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais cette petite vidéo concernant une mauvaise nouvelle pour les supporters girondins. Donc là vous avez sous les yeux le classement perpétuel de Ligue 1 en vigueur depuis 1931 ou 1932-2024. Donc vous voyez Bordeaux est deuxième de ce classement avec 3918 points derrière l'Olympique de Marseille, 4215 points. Et donc la deuxième saison d'affilée en Ligue 2, on reste bloqué à 3918 points depuis deux ans. Et donc l'Olympique de Marseille est en train de se détacher et de nous distancer. Donc ça c'est un point, en sachant que si depuis 15 ans on avait maintenu notre standing historique, on serait coude à coude avec Marseille, voire sûrement devant eux. Mais bon, voilà, donc ça c'est pour ceux qui pensent que Bordeaux n'est pas un grand club français. Bon, ceux qui connaissent le foot savent que c'est vrai, que c'est faux, mais pour certains qui ne connaissent pas trop l'histoire du foot français. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que Monaco, sauf si on monte en Ligue 1 l'année prochaine, la saison prochaine, ce qui n'est pas encore impossible. Mais il faudrait vraiment un miracle, un exploit des joueurs lors des dix dernières journées, mais bon, pourquoi pas. Donc si on monte en Ligue 1 l'année prochaine, notre compteur de 3918 points sera relancé et donc ça devrait aller pour la deuxième place. Mais si nous ne nous montons pas en Ligue 1, vous allez vous voyez que Monaco, qui n'a plus que 50 points de retard à peu près, moins même, donc Monaco risque de nous doubler la saison prochaine et on risque de perdre notre deuxième place. Là, Monaco a déjà doublé la Sainte-Étienne cette saison, puisque vous voyez que Monaco a 23 points d'avance sur la Sainte-Étienne, qui était précédemment quatrième. Et c'est un classement qui évolue assez vite, puisque le FC Sochaux, par exemple, était très bien classé dans les 5e ou 6e, il y a encore quelques saisons. Et là, vous voyez que le FC Sochaux n'est plus que 9e, donc ça va très vite. Et bon, le PSG est loin derrière pour nous encore, si nous remontons en Ligue 1 d'ici quelques saisons, ce qui est quand même assez probable, enfin, en tout cas, que j'ai du mal à imaginer que cela n'arrive pas. Donc là, ça devrait aller pour distancer à partir de Lille, on a encore un bon matelas, mais même Lyon et Saint-Étienne, s'ils remontent en Ligue 1 et que nous restons en Ligue 2, ça pourrait être problématique. Voilà, donc ça, c'était une info que je voulais faire. Donc, voilà, pour vous dire tout ça. Voilà, donc après, c'est vrai que supporter les Girondins depuis 15 ans, enfin, surtout depuis 5 ans, on va dire, c'est difficile. Mais en même temps, supporter, soutenir un club qui est au sommet en permanence, ça ne demande pas tellement d'efforts. Et finalement, cela ne permet pas de faire un travail sur soi, puisque les choses vont facilement. C'est un peu ce qui est un peu risible aujourd'hui avec les supporters du PSG, où on voit qu'ils se plaignent en permanence, alors que vu ce que vit leur club actuellement, même si on peut dire que c'est faussé par l'argent, dans les milliards qataris et que donc ça fausse toute compétition, tout esprit sportif. Mais néanmoins, ils sont au sommet du football européen. Donc, ils devraient s'en satisfaire pour un club qui n'avait pas tellement d'historique, à part depuis les années 80, 90 auparavant. Donc, voilà, c'est au moins nous, les supporters des Giandins, on pourra dire qu'on a connu vraiment des choses difficiles. Et parmi les clubs français, les grands clubs français, puisque vous voyez là ce classement monde qu'on en fait partie, on aura été le club vraiment qui aura connu les choses les plus difficiles. Parce que même ce qui est arrivé à Monaco, bon, déjà Monaco, de par sa situation historique, géographique, son statut n'est pas vraiment un club français, c'est un peu un espèce d'ovni paradis fiscal. Bon, il ne jouit pas de la même popularité qu'un club enraciné dans l'Hexagone. Mais donc, bon, quand on voit ce qui est arrivé à Nantes et qu'il y a eu des problèmes aussi, qu'il y a un club d'à peu près du niveau de Bordeaux, enfin, ça pourrait se discuter, mais au niveau historique, bon, ils ont réussi à remonter, mais ils n'arrivent pas à revenir à ce qu'était le Nantes des années 70, 80, 90, voilà. Et Strasbourg aussi, mais Bordeaux, ce qui nous arrive, on est dans le tambour de la machine à laver. On va voir si on peut s'en sortir et retourner au sommet, donc dans les top 3, top 4 français. Bon, ce n'est pas très important, c'est que du sport, mais c'est quelque chose qui passionne et c'est aussi un acte d'amour que d'être supporter, donc il faut croire en eux, même s'ils nous désolent. Merci à vous, je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée.